S'il y a un antidote que le diable a pu inventer pour contrer la volonté de Dieu d'établir certaines personnes dans la gloire, c'est par l'esprit de disgrâce. Et la disgrâce est un esprit qui agit en silence. Et beaucoup de personnes sont victimes de cet esprit, mais ne se rendent pas compte que cet esprit est en train de prendre de la place dans leur vie. Et ces personnes se plaignent. Et puis on se plaint. On commence à prier. On se plaint. Rien ne marche dans ma vie. Tout ce que j'entreprends est sauf. Les gens avec qui je suis connecté ne m'aident pas. Je suis belle, mais je n'arrive pas à me marier. J'ai l'argent, mais je n'arrive pas à me marier. Dans tous les cas, l'esprit de la disgrâce est un esprit que le diable a inventé pour maintenir les gens dans l'obscurité de la nuit. Si quelqu'un a l'esprit de la disgrâce, aidez-le comme vous voulez, autant que vous voulez. Ouvrez-lui des boutiques, ouvrez des magasins, faites n'importe quoi pour aider ces personnes. Donnez-lui des millions. L'argent là, ça va finir. Quand la disgrâce t'attaque, tu oublies la réalité, tu oublies la vérité. Quand le démon de disgrâce est sur toi, tout ce que tu entreprends est chou. Tout, tout est chou. Rien ne te réussit. Tu commences bien. Ça commence bien. Ça commence à produire. Après un jour, marche arrière, marche arrière, marche arrière, marche arrière, marche arrière, marche arrière. Jusqu'à ce que tout ton argent finisse. La disgrâce ne permet à personne d'entrer dans la gloire. Parce que l'esprit de disgrâce, même si on te donne des milliards, l'argent là va finir et te laisser dans la pauvreté. L'esprit de disgrâce, même si tu épouses le roi, un jour, tu vas retourner dans la peau où tu étais avant d'avoir épousé le roi. L'esprit de disgrâce, même quand tu penses que tu as réussi, un jour, un jour, cet esprit va te ramener dans ta cage de départ. Que Dieu maudisse l'esprit de disgrâce.